Donc à Pollo et sur la route, l'Ikassi-Lubumbashi continue de souffrir de l'incivisme de certains usagers. Un sujet zambien au volant d'un camion remorque l'a sérieusement endommagé il y a peu. Le ministre en charge des travaux publics reçoit ses explications, puis met le cap sur la ville de l'Ikassi, où il inspecte en compagnie de Charlone Talachia, le maire de cette ville, les 45 km de route désormais réunis à neuf. Les avenues du 24 novembre, Mamayemo, Kamanyola et autres, en sont une illustration. J'ai connu cette ville parce que c'est là que j'ai fait mes études qui m'ont permis de me former, d'aimer la formation technique. J'ai connu cette ville coquette, de 78 à pratiquement 88 parce que je venais régulièrement en vacances ici. Et je vois qu'elle est en train de pratiquement s'est rhabillée de sa belle robe qu'on avait dans le temps. Mais ça c'est la détermination sous le leadership du chef de l'État, la détermination du gouvernement provincial, les autorités, le monsieur le maire, la population, avec son argent, mais aussi par l'appropriation des travaux. La route Likasi-Kolosi est à ce jour dégagée de tous les lieux appelés auparavant « rendez-vous ». Des bourbiers où les camions étaient pratiquement sûrs de s'embourber à chaque passage. Désormais asphaltée en bicouche, cette route offre un confort et une stabilité auparavant inespérée. Dans la ville de Colosi, aux côtés du maire de cette ville minière, le ministre inspecte l'espace public de la fontaine aménagée aux abords de la place de la Poste. Véritable œuvre de beauté, ce lieu attire depuis sa mise en service des habitants. Pour des photos ou des heures d'évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada